... Elles étaient à 5,60 et maintenant elles sont passées à 5,90. Je n'ai pas une marque habituelle, donc je change de marque et je prends la marque la moins chère. Ça ne m'arrêtera pas de fumer. 30 centimes de plus en moyenne pour un paquet de cigarettes, soit 5,90 pour les marques les plus vendues. Une augmentation des tarifs du tabac en vigueur depuis ce matin qui inquiète les buralistes. A chaque augmentation, il y a une diminution de notre clientèle. Les petits tabacs vont souffrir plus que les gros et l'approvisionnement se fera à l'étranger et le nombre de fumeurs ne baissera pas. Pour les associations de lutte contre le tabagisme et le corps médical, cette augmentation de 6% un an, tout juste après la dernière en date, ne serait pas suffisante. On sait qu'une augmentation de 6% du prix du tabac est une mesure en général inefficace pour obtenir une réduction significative du nombre de fumeurs. On sait qu'il aurait fallu augmenter de manière beaucoup plus significative le tabac pour avoir un effet sur le nombre de fumeurs, c'est-à-dire d'au moins 10 à 20%. Malgré les nombreuses aides aujourd'hui proposées pour arrêter de fumer, une forte sanction financière semblerait être la solution la plus efficace. Prochaine étape dans la lutte anti-tabac. Des photoshocs adossés à tous les paquets feront leur apparition en France courant avril 2011.